Salut tout le monde, c'est Benjino, nouvelle vidéo sur ma chaîne et ça sera une présentation d'équipe et comme vous avez pu entendre la petite musique de Papachous et c'est écrit, ça sera une équipe allemande messieurs, une équipe allemande non rare, comme vous avez promis une nation non rare, ça sera l'équipe allemande et on enchaînera comme d'habitude avec une petite coupe gold derrière, donc j'ai décidé de choisir un stade, des maillots et un ballon, on jouera dans le stade Signal Indunapark, le fameux stade du Borussia Dortmund avec leur super virage à 30 000 personnes, je crois bien, si je ne me trompe pas les maillots, j'essaie de me rapprocher le plus possible de la sélection nationale allemande et ça sera le maillot domicile, ça sera le maillot de la S1 T1, le maillot extérieur, désolé si j'écorche le nom c'est le Jagiellona Balistok, je crois que c'est championnat polonais, petite dédicace à mon pote Utaka21 qui est polonais et on jouera avec le ballon Adidas, le fameux ballon Adidas de l'Ambudensliga le ballon officiel et on part tout de suite sur la présentation d'équipe et comme vous pouvez voir on jouera en 4-3-3 et on commence tout de suite par le gardien et le gardien c'est Wendenfeller et Wendenfeller comme vous pouvez voir, il a des grosses grosses stats, surtout pour un joueur noir regardez-moi ça, déjà sur la carte, ça se voit tout de suite que c'est un bon goal après les meilleurs stats, réflexe 85, plongeon 84, positionnement 83, réaction 81, prise de balle 80 il n'a aucune stat en jaune, tout que des stats au-dessus de 80, franchement ça fait plaisir moi je le compare un peu à notre Sébastien Frey, c'est un gardien non rare comme Frey et franchement il fait pareil, il fait le même job que Sébastien Frey sur une dizaine de matchs que j'ai fait avec cette équipe, il m'a vraiment surpris il a la caractéristique boxeur aussi, donc il boxe beaucoup les ballons un peu à la copque, à l'ancienne donc voilà, on va passer tout de suite au premier décès de l'équipe et le premier décès de l'équipe c'est Ouedes Ouedes, désolé les gars si je prononce mal les noms, mais en plus les noms allemands c'est pas facile donc désolé encore, on va passer tout de suite à ses stats on voit tout de suite déjà, il a un bon petit 3 en pied faible il a 2 en geste technique, on ne demande pas trop de geste technique à nos défenseurs après regardez, c'est pareil sur la carte lui, 72 de vitesse 80 de défense, 80 de tête, il donne tout de suite envie je ne le connaissais pas, je n'ai pas trop d'équipe allemande et en cherchant un peu, je me suis aperçu qu'il était là et franchement regardez ses stats, précision de tête 84, marquage 84 tacle debout 84, tacle glissé 82, agressivité 81, force 80 rien que ces stats là déjà, on sait qu'on a affaire à du lourd il fait 1m87, il est bon de la tête, il est bon dans le marquage, il est bon dans les tacles il a une bonne agressivité et en plus il a 80 de force ça veut dire que franchement sur ses jambes il est très très solide et c'est plutôt pratique donc voilà, très très bon défenseur on passe tout de suite à son compatriote en DC et c'est Nendermeyer et donc lui je n'ai pas à vous cacher, je l'ai pris vraiment que pour sa stade de défense sa stade de vitesse, désolé parce que j'aime bien avoir des défenseurs qui ont minimum 70 de vitesse et lui il avait 71 sur la carte on voit il a 75 en défense et 76 en tête ce qui est plutôt correct, en plus il fait 1m90 vous voyez que lui aussi il a un pied faible à 3 étoiles 3 étoiles pied faible après on voit ses stats, sa meilleure stat c'est précision de tête 85 c'est la seule stat qui est un peu correct il a aussi tacle debout voilà, je ne lui demande pas grand chose je lui demande vraiment de juste un peu couvrir les balles en profondeur etc donc voilà, il me fallait un mec rapide vu que j'aime bien jouer avec des défenseurs rapides donc il n'y en avait pas des millions, on en aura donc voilà pourquoi je suis là on va passer tout de suite au défenseur droit et le défenseur droit c'est Beck alors des défenseurs droit il n'y en a pas des masses déjà allemand alors en plus non rare il n'y avait pas trop trop le choix Beck, voilà, moi je suis plutôt au plus pour avoir des par exemple des défenseurs droit ou gauche qui ont au moins minimum 80 de vitesse bon lui il a 79 après vous voyez sa stat il est en centre 81 en durant 79, accélération 79, vitesse 79 donc il n'est pas non plus, il n'a pas une charrue dans le dos tac glissé 78, tac debout 77 ce qui est bien surtout pour un défenseur sur le côté voilà il a 3 étoiles en geste technique ce qui est bien, voilà c'est vraiment un bon défenseur droit il défend vraiment bien par contre ça c'est bien et voilà, sinon on passe maintenant au latéral gauche et le latéral gauche c'est Schmelzer Schmelzer c'est pareil il est un peu pareil que lui sauf qu'il est un petit peu plus rapide car il est à 78 sur la carte en vitesse mais vous pouvez voir derrière il a un 81 de vitesse endurance 85, agressivité 82, tac debout 80 franchement c'est, 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 il n'y a pas beaucoup de défenseurs gauche qui ont ça dans le jeu défensivement il est vraiment présent de la, en défense et de la tête il est là après, après faut pas non plus trop trop lui en demander c'est pas, c'est pas Danny Alves quoi il va pas vous faire des allers-retours, récupérer des banques malades mais il a des bonnes stats de défense et ça fait plaisir après il a une caractéristique tir lointain puissance de tir 78 je peux pas vous dire sur les, sur les, sur les, sur les sur les peu de matchs que j'ai fait avec cette équipe j'ai pas du tout tenté de, de tir lointain avec lui de long shot donc je peux vraiment pas vous renseigner on va passer tout de suite au 3 milieu centre et là les 3 milieu centre franchement les gars c'est le top c'est technique on passe d'abord au milieu centre justement qui est dans l'axe et c'est monsieur Troshansky et Troshansky comme vous pouvez voir sur la carte déjà 5 étoiles de pied faible 4 étoiles de geste technique caractéristique tir lointain en plus de ça regardez ses meilleurs stats 85 en équilibre puissance de tir 84 effet 84 pénalty 82 tir lointain 81 donc vous mettez puissance de tir 84 tir lointain 81 plus sa caractéristique tir lointain je peux vous dire j'ai fait 2-3 long shot avec lui et ça fait plutôt plaisir d'avoir un joueur comme ça dans son équipe après il a des très bonnes stats de coup franc précisons coup franc 81 contrôle de balle 81 drip 80 agilité 80 c'est un très très bon joueur le seul défaut c'est que pour un milieu centre il lui manque un peu de stats au niveau passe même s'il a une vision de 78 au niveau des passes voilà vous avez vu il a un 73 en passe sur la carte et c'est un peu dommage mais sinon techniquement et au niveau des coups francs c'est très bien on va passer au milieu centre qui joue à droite et c'est un gaucher et c'est Oldby la version de Schalke et oui vous voyez lui aussi 4 étoiles pieds faibles 4 étoiles gestes techniques caractéristiques organisateurs les meilleurs stats agilité 86 équilibre 86 endurance 84 dribble 83 passe courte 82 accélération 81 franchement il n'y a rien que sur les stats on voit qu'on peut dribbler on peut aller faire 2-3 percées parce qu'il a la vitesse on peut donner des ballons car il a des stats de passe en plus de ça il a une vision de 79 et avec la caractéristique organisateur c'est très très bien c'est vraiment un bon milieu centre franchement il fait plaisir en plus je le mets côté droit pour rentrer pour faire des petites frappes avec lui avec son pied gauche franchement c'est pas mal du tout et ensuite vous l'avez tous vu c'est monsieur qui joue à droite le milieu centre c'est monsieur Gunn Noggan et Gunn Noggan les gars franchement pour moi je trouve que c'est un super joueur déjà d'une vous voyez il a 80 de général mais alors ce mec là vous pouvez le mettre partout dans l'équipe limite vous pouvez le mettre milieu défensif milieu offensif milieu gauche milieu droit buteur AT vous pouvez le mettre partout ce mec là il est franchement bon partout regardez rien que sur la carte déjà 84 de vitesse 85 de dribble 72 de tir 80 de passes franchement pour un milieu de terrain c'est top il a 4 étoiles de geste technique 4 étoiles pied faible après caractéristiques organisateur et flair pour un milieu de terrain c'est super on voit ses meilleurs stats dribble 86 agilité 86 passe courte 84 accélération 84 vitesse 84 déjà rien que ça on voit c'est pareil que Olbi vous pouvez faire des percées vous pouvez dribbler au niveau des passes c'est le top en plus il a les caractéristiques comme je vous ai dit organisateur et flair donc il a vraiment une bonne vision il a une vision 80 en plus en stats franchement les gars ce mec là il est juste énorme il est juste énorme moi je le kiffe vraiment de toute façon on le voit dans toutes les équipes Bundesliga et allemande on le voit c'est pas pour rien franchement il est énorme moi je trouve il est énorme ce joueur même lui il mériterait comme le gardien il mériterait d'avoir une carte une carte brillante il devrait être un joueur rare parce que c'est pas possible un joueur comme ça qu'il soit en non rare enfin bref on va pas passer la vidéo sur lui on passe tout de suite à l'attaque en droit et l'attaque en droit c'est en fait un milieu droit et ce milieu droit c'est Hermann Hermann voilà donc Hermann vous pouvez voir il a la vitesse il a l'agilité l'équilibre les dribbles seul petit défaut qu'il a c'est qu'il a pas 4 étoiles en geste technique après il a la caractéristique dribbler extérieur du pied vous voyez c'est meilleur stat accélération 87 vitesse 84 donc ça va vite ça court agilité 84 équilibre 83 dribb 80 donc déjà c'est un bon dribbler il va vite dommage qu'il aille pas 4 étoiles c'est tout ce que je demande surtout sur des gens qui jouent sur les côtés c'est qu'ils aillent vite et qu'ils soient bons dribbler c'est son cas voilà pas 4 étoiles mais on se débrouille quand même avec voilà rien de plus à ajouter sur lui on va passer tout de suite oh à l'attaque en gauche et l'attaque en gauche j'ai fait n'importe quoi et l'attaque en gauche c'est lui aussi c'est à la base c'est un milieu un milieu gauche et c'est et c'est pas bon du tout je fais n'importe quoi désolé nationalité allemande et c'est et c'est je bug encore une fois désolé hop on va y arriver c'est rien voilà euh non c'est milieu gauche j'ai du mal et c'est monsieur Khalid Jury Khalid Jury alors comment dire Khalid Jury déjà vous voyez il a 4 étoiles en geste technique ce qui est bien caractéristique tir en finesse plus dribbler donc c'est très très bien surtout pour quelqu'un qui joue sous le côté en dribble meilleur stat dribble 86 vitesse 83 accélération 82 pénalty 82 bon le pénalty ça c'est pas c'est pas trop trop grave c'est pas trop trop important je veux dire mais vous voyez dribble 86 plus la caractéristique dribbler plus les 4 étoiles gestes techniques déjà on sait avec lui que vous allez pouvoir tricoter il y aura aucun soucis il est assez rapide après avec sa stade de tir en finesse vu qu'il est droitier sur côté gauche vous pouvez rentrer et mettre des tirs en finesse moi spécialement je le connaissais pas j'ai fait le peu de matchs que j'ai fait avec lui j'étais vraiment étonné moi je l'aime vraiment beaucoup dans cette équipe il me rend beaucoup de service franchement il se sort de situation dans ses dribbles etc et puis en plus rentrer avec lui avec son tir en finesse c'est vraiment pas mal donc voilà très très bon joueur de côté on va passer ensuite au buteur et le buteur c'est monsieur Curani Curani donc déjà on voit 1m90 par contre que 2 étoiles en geste technique que 2 étoiles en pied faible après caractéristique tête puissante ça tombe bien parce qu'il a une précision de tête vous voyez dans ses meilleurs stats précision de tête 88 force 86 donc déjà le mec il est solide sur ses jambes réaction 85 puissance de tir 84 ce qui est très bien finition 82 plus que correct endurance 82 positionnement 82 c'est bien volet 80 voilà alors lui par contre c'est un peu la même chose que j'ai avec ma tri quand j'ai vu ces stats je me suis dit 1m90 précision de tête 88 tête puissante caractéristique tête puissante je me suis dit là ça va être le top en plus c'est vraiment ce que je recherche quand je joue en 4-3-3 c'est vraiment avoir une tour de contrôle devant un vrai pivot je me suis dit lui il est fait quoi il a la force 86 il est solide il a la tête précision de tête 88 il fait 1m90 mais alors le seul problème c'est que tous les matchs que j'ai fait avec lui tous les centres que j'ai balancé il n'en a pas pris une de la tête j'ai été étonné je me suis dit comment un mec de 1m90 en ayant une précision de tête de 88 et en ayant la caractéristique tête puissante il n'arrive pas à me prendre une balle de la tête alors que souvent moi ça m'arrive de prendre des buts des buts je joue contre des mecs qui ont Val Buena ils me mettent des buts de la tête ou même avec Messi vous prenez des buts de la tête les mecs font 1m60 et là le mec il fait 1m90 je ne prends aucun ballon de la tête j'ai été déçu sur ça par contre après en face à face c'est vrai avec son 82 de finition c'est très très correct il me finit bien les actions juste que je lui demande c'est d'être un peu plus présent à R1 et j'ai été déçu j'espère qu'il va me surprendre pendant la coupe pendant les matchs de coupe j'espère qu'il va me surprendre donc voilà on va passer maintenant au remplaçant et le premier remplaçant c'est un gardien de but et c'est Helder Helder voilà vous voyez des très bonnes stats comme les précédents précédents épisodes je ne vais pas m'attarder sur les remplaçants vous voyez ses stats plongeon 84 réflexe à 33 etc bon gardien en tant que remplaçant très très bon gardien on va passer tout de suite au défenseur au DC et le DC c'est c'est Westerman Westerman voilà il est sur le banc tout simplement parce que il n'a pas 71 de vitesse comme son collègue là ici voilà mais bon je ne l'ai pas essayé j'espère je l'essayerai de toute manière je pense vous voyez 78 de tête 78 de défense 69 de vitesse qui reste assez correct assez correct pour un joueur surtout que vous voyez ses meilleurs stats précision tête 84 et force 82 donc il est assez solide et bon de la tête donc je l'essayerai on passe maintenant à un défenseur gauche et c'est Aogo donc voilà Aogo il n'a aucune stat au dessus de 80 mais en ayant lui par contre je l'ai essayé et je l'ai trouvé plutôt pas mal bon je préfère largement Schmelzer mais lui franchement s'il y en a un des deux qui est fatigué sur les côtés j'hésiterai pas à le faire rentrer il fait vraiment le job en tant que remplaçant c'est bien après on va passer au MC et le MC c'est pareil un peu que Aogo il n'a aucune stat au dessus de 80 mais comme vous pouvez voir lui il a 74 en défense et 72 en tête pour un MC c'est très très bien il a limite des stats de milieu déf de milieu défensif et j'aime bien le faire rentrer quand par exemple je mène 2-1 et je vois qu'à la fin du mal je ne suis pas je ne suis pas très très bien je suis dominé etc je concède beaucoup de corner je le fais rentrer parce que déjà il fait 1m89 il est bon de la tête et bon défensivement donc c'est plutôt pratique j'aime bien le faire rentrer quand je mène au score et que je me fais pas mal dominer j'aime bien le faire rentrer à la place de de Trouchoski voilà ensuite on passe à un attaquant oui un attaquant droite et l'attaquant droite c'est un joueur argent et c'est Wiser Wiser voilà je l'ai payé 150 crédits franchement je vous avoue je ne l'ai pas essayé du tout moi ce qui m'a interpellé c'est ses 4 étoiles en pied faible et 4 étoiles en geste technique après on voit ses stats 85 en accélération 83 en vitesse agité 79 équipe 77 donc voilà c'est un joueur qui va vite et qui drive un peu plus correctement et en plus de ça il a les 4 étoiles en geste technique donc joueur à essayer on verra bien franchement pour 150 crédits je me suis dit bah vas-y on ne va pas se priver ensuite un attaque en gauche et c'est pareil c'est pareil c'est un joueur argent et c'est Naki c'est le petit Naki et bon bah lui il n'a que 77 sur la carte en vitesse mais vous voyez il a une accélération de 80 c'est un joueur que je n'ai pas testé lui aussi vous avez 4 étoiles en pied faible 4 étoiles en geste technique en plus lui il a la caractéristique dribbler donc joueur à essayer c'est pareil lui je l'ai payé 150 crédits pareil donc vous voyez franchement je ne prends pas de gros risques voilà il me fallait 2 joueurs sur les côtés il n'y en avait pas énormément des joueurs allemands non rares sur les côtés surtout qu'on 4 étoiles en geste technique ce que j'aime bien avoir sur les joueurs de côté comme je vous ai dit donc voilà on va passer maintenant à l'attaquant et l'attaquant c'est Elmes et vous voyez Elmes voilà donc c'est pareil il n'y avait pas non plus des millions de choix en attaquant surtout en joueur non rares mais lui comme on peut voir déjà sur la carte 77 en vitesse 79 en tir ce qui est très bien 72 en tête après on regarde ses meilleurs stats ses meilleurs stats il a 86 en finition ce qui est très très bien puissance de tir 82 vous accumulez les 2 c'est super volet 79 positionnement 78 vitesse 77 tir lointain 77 il a la caractéristique désolé tir en finesse et pied faible il a 4 étoiles donc c'est assez pratique c'est très très bien pour un attaquant après voilà moi j'ai fait je crois j'ai joué une ou deux fois je l'ai remplacé à la place de Curani pendant un match il m'a mis des petits buts il est pas mal il est franchement pas mal en tant que remplaçant j'ai bien aimé mais bon la seule chose qui fait la différence c'est que déjà il est moins grand et il est moins rapide que Curani mais j'aime bien le faire rentrer donc voilà voilà la petite équipe allemande voilà 4-3-3 avec le milieu de terrain qui est vraiment technique ils ont tous 4 étoiles en geste technique un très bon tir sur les côtés ça va vite devant ça devrait pouvoir faire l'affaire largement donc voilà j'espère que cette petite présentation d'équipe vous a plu de toute façon on se retrouve pour le prochain épisode sur la coupe gold désolé pour le premier tour n'oubliez pas si ça vous a plu de me mettre un petit pouce vert si vous n'êtes pas abonné à la chaîne n'hésitez pas comme ça vous verrez les prochains épisodes et voilà je vous dis salut tout le monde à la prochaine ciao ciao